Salut les épicuriens ! Alors aujourd'hui, une n'est pas coutume, une vidéo sur un article qui est publié sur mon blog mais qui n'est pas de moi. Tout simplement parce que j'ai fait un partenariat avec Tourcrib, qui est un blog très intéressant, vraiment très intéressant sur la Martinique et qui partage énormément d'informations sur la Martinique et les possibilités de voyage, de découverte à la Martinique. Il offre énormément d'informations sur les possibilités qu'il y a de découverte autour de l'île. C'est vraiment super intéressant, je l'ai parcouru presque en entier, j'y ai découvert beaucoup de choses très intéressantes et notamment, bien sûr, la visite des distilleries. Alors, pour mon blog, ce que l'on a fait, c'est tout simplement un article de visite des distilleries. Alors, comment préparer un voyage en Martinique de façon à pouvoir visiter les distilleries ? Et comme généralement, quand on se fait un si beau voyage, on ne part pas tout seul, on emmène femmes et enfants avec nous, bah, les distilleries, ce n'est pas forcément le dada des bambins et pas nécessairement non plus de madame. Alors, il faut bien les occuper pendant que vous allez vous biturer et c'est l'objet de la vidéo. Nous faire plaisir à nous et quand même donner du plaisir à femmes et enfants. Alors, on est sur ma chaîne. C'est du rhum qu'on aime parler, donc on va commencer justement par le rhum et faire le tour des distilleries. La Martinique est quand même une île emblématique en ce qui concerne le rhum. On a beaucoup à y découvrir le meilleur rhum du monde, en tout cas pour les martiniquais et pour pas mal de français métropolitains tout de même. Il y a une petite bataille avec la Guadeloupe. Alors, si on va en Martinique pour découvrir les distilleries, ce n'est pas que pour le rhum, bien sûr très important le rhum, mais aussi pour les distilleries et même le fait de découvrir un petit peu comment est fabriqué le rhum, découvrir les alambics qui sont utilisés dans ces distilleries, découvrir les chais de vieillissement, mais aussi pour découvrir un petit peu ses habitations. Et notamment pour la première, l'habitation JM qui est perdue dans un océan de végétation. C'est luxuriant et puis avec son rouge éclatant, il y a des superbes clichés à faire, c'est magnifique. Et rien que pour cette beauté-là, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette distillerie. Et peut-être même l'une des distilleries qui sera intéressante à faire visiter à votre famille, parce qu'elle est vraiment très très belle à visiter. C'est un beau paysage, il y a tout un historique également à découvrir. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire en famille. Si vous ne choisissez qu'une seule distillerie à faire en famille, je pense que c'est celle-ci à faire. Une autre distillerie qui est intéressante à visiter, c'est la distillerie d'Epaz. Parce que c'est une distillerie qui est aussi assez emblématique de la Martinique. Une distillerie qui, un peu comme le phénix, est renaît de ses cendres. Parce qu'en 1900, au début 1902, il y a eu l'explosion du volcan de la montagne Pelée. Et la ville de Saint-Pierre, où était basée cette distillerie sucrière, a été complètement détruite. La quasi-intégralité de la famille d'Epaz est morte à l'occasion de cette explosion. Seul Victor d'Epaz, qui était en train d'effectuer ses études à Bordeaux, a survécu à cette catastrophe. Et quelques années plus tard, est revenu sur l'île et a rebâti la distillerie. Première cuvée en 1917. C'est une renaissance. Il y a également tout un patrimoine à découvrir dans cette distillerie. De superbes roms à découvrir également. Donc, c'est aussi une distillerie qu'il est intéressant d'aller visiter. Si c'est la fabrication du rhum qui vous intéresse, je vous conseille d'aller à la distillerie Clément. Vous aurez à l'occasion de la coupe de la canne la possibilité de visiter la distillerie avec le processus de fabrication. La coupe, la possibilité d'avoir le broyage, la récupération du jus, la fermentation et la distillation, bien sûr. Avec la possibilité de voir ce jus brut de colonne qui sort justement de la colonne. C'est magnifique à voir. C'est une expérience très très intéressante pour un amateur de rhum. Bien sûr, aussi la possibilité de déguster les rhum clément. La cuvée Homère Clément est superbe. Donc, c'est vraiment une distillerie très intéressante pour un amateur de rhum qui a une envie de voir comment est fabriqué le rhum. Une autre distillerie à voir, c'est la distillerie Saint-James. Un rhum emblématique en Martinique. Certainement le rhum le plus connu de Martinique. Cette bouteille carrée est connue de partout. Elle est dans tous les bars. La plupart des cocktails faits à base de rhum pur jus de canne sont des cocktails à base de Saint-James. Quand on va dans un bar, c'est la plupart du temps ce rhum là que vous allez avoir. Le 45 degrés généralement. Voir un un peu plus qualitatif. Mais généralement celui-là. La distillerie Saint-James est l'une des plus prolifiques en rhum avec une pléthore de rhum vieux. C'est énorme la collection qu'il y a de possibilités avec Saint-James et honnêtement des rhum très très vieux. La cave de la distillerie Saint-James a des pépites. C'est magnifique. J'ai eu l'occasion d'en déguster deux. Et c'est vraiment des rhum exceptionnels. C'est aussi une part d'histoire qu'il y a à déguster. Il y a bien sûr d'autres distilleries à visiter en Martinique. Pour citer une de plus, Nesson. Mais si je devais toutes les citer, il faudrait une vidéo d'une heure. Surtout pour parler un petit peu de tout ce qu'il y a à faire dans ces distilleries. Mais on va plutôt passer à un autre sujet qui est la préparation de votre voyage. Quelques conseils pour bien préparer votre voyage. Tout d'abord, le climat. Il y a deux saisons en Martinique. Une saison sèche et une saison pluvieuse et humide. Bonne coïncidence, la saison qui correspond à la production du rhum est la saison sèche. C'est une saison qui peut être assez chaude, vraiment très chaude. Donc, pas besoin d'avoir des gros badleines, moon boots, etc. Allez-y en chemise hawaïenne et bermuda. Pour ce qui sera du prix du billet, un conseil c'est de le réserver 3 mois à l'avance. Il y a quelques compagnies qui sont spécialisées pour la Martinique. C'est une destination assez réputée. Et il y a des avions quotidiens qui y vont. En tout cas, en période non pandémique. Vous avez bien sûr Air France, Air Canada. Mais la spécialiste de cette destination, c'est tout de même Air Caraïbe. Alors, 3 mois d'avance parce que même s'il est possible de trouver des billets de dernière minute, c'est quand même assez rare pour la Martinique. Avec 3 mois d'avance, vous aurez la possibilité de trouver des billets moins chers. Et de préférence, évitez la période décembre à février, qui est tout de même la période hivernale où la plupart des touristes viennent pour profiter du magnifique soleil de la Martinique. Donc, si vous voulez éviter d'avoir trop de monde avec vous pendant que vous allez visiter les distilleries, préférez les mois de mars à mai, qui sont très intéressants justement parce qu'il y a un afflux quand même moindre en touristes. Pour ce qui est du logement, il y a du choix. Vous pouvez prendre du Airbnb bien sûr, mais il y a les hôtels, les logements tout confort, les logements touristiques près de la plage magnifique. Vous avez aussi certaines habitations distilleries qui font hôtel. Donc, vous auriez la possibilité d'être au pied de la distillerie. Pareil que l'avion, il sera intéressant de faire votre réservation 3 mois à l'avance. Ce sont des logements surtout les plus prisés qui peuvent être réservés très très rapidement. Si vous voulez avoir une belle chambre, un beau bungalow, faites votre réservation assez tôt. Alors, maintenant que l'on a préparé notre voyage, il serait intéressant de prévoir les activités pour les bambins et madame. Vous, vous avez vos distilleries maintenant. Qu'est-ce que peut faire petit bonhomme et madame ? Pas mal d'options sont possibles, très intéressantes, qui plairont beaucoup à votre famille. En dehors bien sûr de ces magnifiques plages, nous avons en premier les jardins de Balata. Ces jardins sont magnifiques. C'est une étendille florale extraordinaire. Il y a un véritable plaisir pour les yeux. Se faire de superbes balades en famille, c'est un endroit magnifique à aller visiter. La Martinique a également son propre zoo. Donc, si vous voulez avoir un petit temps pour faire plaisir aux enfants, le zoo est une très bonne idée. Si vous voulez aussi faire une découverte de l'histoire de la Martinique sans être centré sur les Roms, vous avez l'écomusée de la Martinique. Vous allez pouvoir vraiment avoir une histoire de la Martinique au global et pas que pour le Roms. La Martinique est également très réputée pour ses bananes et il peut être très intéressant d'aller visiter la bananière de Belfort. Vous allez pouvoir voir le processus de fabrication de la banane en Martinique, et pouvoir la goûter sur place qui est certainement bien meilleure qu'après un long voyage en avion. Une autre activité très intéressante qu'il sera à faire, c'est du cheval. Imaginez-vous faire du cheval sur les magnifiques plages de Martinique. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Une activité familiale très intéressante également, c'est le Lyon Park. Avec plusieurs circuits, quelques attractions qui feront très envie aux enfants, c'est vraiment là que vous allez pouvoir faire une journée très très ludique, où vous allez vraiment pouvoir vous amuser et vous faire plaisir. La Martinique est une île magnifique, avec des plages extraordinaires, mais également la mer, et très belle mer. Donc une activité qui peut être très intéressante pour les enfants et madame, c'est d'aller découvrir ces fonds marins. L'aquabule Le Marin propose des circuits qui permettent d'aller explorer les fonds marins à 1m50 de profondeur, de voir ces poissons, de voir les coraux, et ça, je pense que c'est une belle idée d'excursion. Si vos enfants aiment les ponts de singes et autres activités dans les arbres, une activité qui devrait leur plaire est le parc Montbeau-Fide. C'est un parc de 7000 mètres carrés, avec plein plein de filets, où vous allez pouvoir vous amuser à une hauteur assez importante du sol. C'est très amusant, les enfants adorent ça, donc c'est une activité à cocher. Il y a d'autres activités, j'en ai plusieurs autres sur l'article associé à cette vidéo, donc comme d'habitude, je vous invite à aller le visiter sur mon blog. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, c'est un peu nouveau pour moi. Alors, le fait de faire un article par quelqu'un d'autre sur mon blog, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Si vous êtes quelqu'un qui aime écrire, et que vous avez envie de proposer un article pour mon blog, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'écrire, et on verra ce que l'on peut faire ensemble. Je suis ouvert à toute proposition, du moment que c'est au tour du rhum, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et j'en ferai peut-être, comme pour cet article, une vidéo. Avec Tourcrib, c'était un échange. J'ai également moi-même fait un article qui a été publié sur leur site, Tourcrib, un article sur le mojito, son histoire, sa confection, et la possibilité de faire des mojitos avec du rhum de Martinique. Un article que j'ai beaucoup aimé faire, et dont, bien sûr, je vais faire une vidéo. Ça va arriver un petit peu plus tard, c'est en cours de préparation. Voilà les épicuriens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501